bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule nous continuons de parler de plantes et oui nous avons vu dans les capsules précédentes de quoi sont formés les plantes quels sont les principaux organes de la plante nous avons parlé des racines leur fonction leur structure même chose pour les tiges et même chose pour les feuilles mais à ce stade ci nous n'avons parlé que du stade macroscopique comment est ce qu'on décrit finalement ces différents organes quand on les regarde avec nos propres yeux maintenant ce que nous allons faire c'est nous allons aller un petit peu plus en détail et nous allons nous poser la question de savoir de quoi sont formés ces différents organes lorsqu'on les regarde de plus près et lorsqu'on les regarde d'un point de vue microscopique on se demandera également comment ces organes sont formés tout au long de la vie de la plante et pour commencer nous allons parler d'une structure végétale extrêmement importante qui sont les méristèmes les méristèmes ce sont des tissus de cellules qui sont indifférenciés et qui vont être responsables de la croissance et de la production soit de nouveaux tissus soit de nouveaux organes les méristèmes on va en trouver deux grands types on va aller plus dans les détails par après mais on va avoir des méristèmes primaires qui vont être responsables de la croissance des tissus primaires c'est de ces tissus là dont nous allons parler dans les capsules qui viennent et par après nous parlerons des tissus secondaires qui eux sont formés par les méristèmes secondaires de manière générale les méristèmes primaires sont responsables de la croissance primaire c'est à dire en longueur des différentes issues des différents organes les méristèmes secondaires vont eux être responsables de la croissance plutôt en largeur de la plante et plus spécifiquement de la tige et des racines les méristèmes on les voit se trouve au niveau racinaire au niveau des apex on les voit ici en rouge et même chose au niveau des tiges au niveau de l'apex de la tige on voit ici des méristèmes qui vont être sur les bourgeons latéraux et donner lieu à la formation de branches latérales alors ces méristèmes vont être responsables donc de la formation de tous les organes et de tous les tissus tous les types cellulaires que l'on va retrouver dans une plante les méristèmes vont donc vont être responsables de la formation de différents organes on les a vu déjà ces organes de nouveau les racines les feuilles les tiges qui vont avoir différentes fonctions là maintenant on va aller un petit peu plus loin et on va regarder ces différents organes et bien ils vont être formés de différents tissus dans les plantes on va différencier trois grandes classes de tissus les premiers donc si on regarde de l'intérieur et on va aller vers l'extérieur de la plante le premier tissu qu'on va rencontrer si on rentre d'un point de vue microscopique dans une plante ça va être ce qu'on va appeler les tissus de revêtement les tissus de revêtement donc qui se trouvent ici en brun sur mon schéma ici ce que vous voyez le rond ici c'est une coupe en fait qu'on aurait fait ici dans la tige donc les tissus de revêtement sont ces tissus externes en général une couche qui vont fournir une protection à la plante ce sont aussi les tissus qui vont être responsables des échanges pour la plante entre l'extérieur et l'intérieur donc on a cette couche de revêtement qui délimite bien l'intérieur et l'extérieur de la plante mais c'est aussi elle qui est responsable des échanges entre cet intérieur et cet extérieur une deuxième classe de tissus vont être ce qu'on appelle les tissus fondamentaux les tissus fondamentaux qui sont représentés ici en vert sur ce schéma et ici sur cette deuxième coupe ici c'est une coupe de nouveau ici radial dans une feuille cette fois ci les tissus fondamentaux sont des tissus qui vont avoir des fonctions variées ils sont en général peu différenciés mais ils vont avoir toute une série de fonctions on va voir plus en détail dans les capsules qui viennent le troisième type de tissus qu'on va rencontrer dans les organes des plantes c'est ce qu'on va appeler les tissus conducteurs les tissus conducteurs vont être responsables des transports d'eau de nutriments de sucre et on verrait qu'il ya plusieurs types de tissus conducteurs alors on remarque que ces différents types de tissus donc de revêtements fondamentaux et conducteurs on va les retrouver dans tous les organes des plantes que ce soit de nouveau au niveau des tiges au niveau des feuilles et au niveau des racines ici cette illustration qu'on voit ici c'est en fait une coupe radial qu'on aurait fait ici dans cette racine à ce niveau ci on voit également et on va revoir ça en détail de nouveau dans les capsules qui viennent que l'organisation de ces tissus que ce soit dans les tiges les racines les feuilles va varier et donc on va pouvoir distinguer ainsi également les différents organes alors donc trois types d'organes trois types de tissus et on va voir que ces trois types de tissus sont formés de trois types cellulaires également alors on va d'abord des trois types cellulaires peut-être d'abord juste un très bref rappel sur la cellule végétale la cellule végétale a quelques caractéristiques vraiment particulières par rapport aux cellules animales et ses caractéristiques sont importantes la première de ces caractéristiques c'est la présence d'une vacuole donc ça va être un organique qui se trouve à l'intérieur de la cellule qui va contenir essentiellement de l'eau qui peut prendre énormément de place dans la cellule qui peut prendre on verra sur certains types cellulaires quasiment l'entièreté de la cellule végétale un deuxième élément important c'est le fait d'avoir une paroi rigide donc en plus de leur membrane plasmique autour de leurs cellules les cellules végétales vont produire à l'extérieur de cette membrane une paroi paroi rigide et donc qui va quelque part fixer la cellule végétale dans un moule c'est vraiment un moule qui va empêcher la cellule végétale d'en sortir et d'encore grandir quand cette paroi est terminée il ya alors vraiment un moule rigide autour de la cellule cette paroi est percée de plasmodesme qui vont permettre des échanges à entre différentes cellules et enfin le dernier élément c'est la présence de chloroplastes dans toute une série de cellules végétales chloroplastes qui vont permettre de faire la photosynthèse donc les grandes caractéristiques vraiment ici particulière aux cellules végétales c'est la présence d'une vacuole la présence d'une paroi rigide et la présence de chloroplastes alors quels sont les trois types cellulaires qu'on va retrouver chez les plantes et là ici on commence à employer un vocabulaire qui est sans doute complètement nouveau mais qui est extrêmement important par la suite donc les trois types de cellules le premier type ça va être les cellules parenchymateuses donc ici le parenchyme ce sont à chaque fois des cellules dont qui sont représentés ici ce sont les cellules avec une paroi primaire qui va être relativement fine et qui va être relativement peu rigide on va avoir un cytoplasme qui est abondant donc on a donc on a un contenu cellulaire qui est abondant qui contient un noyau qui contient une large vacuole et entre les différents ici entre les différentes cellules on va en généralement voir des méa cellulaires c'est à dire des trous quelque part entre les cellules qui vont avoir une forme plutôt ronde plutôt sphérique le deuxième type cellulaire ça va être les cellules colenchymateuses qui vont former donc du colenchyme on voit ici c'est déjà c'est un tissu qui est beaucoup plus structuré dans lequel on va avoir beaucoup moins de méa donc on a beaucoup moins d'espace ici entre les différentes cellules on a aussi une paroi primaire qui va être beaucoup plus épaisse donc c'est ce qu'on voit ici donc ce sont des cellules qui vont avoir une rigidité plus importante et donc qui vont former des tissus avec une rigidité plus importante ce sont les cellules qui vont toujours contenir un noyau et une vacuole mais une vacuole qui est ici moins importante que dans le cas du parenchyme les fonctions essentielles du colenchyme ça va être une fonction de soutien donc on a une paroi plus importante et donc une rigidité plus importante mais dans ce cas-ci du soutien qui va plutôt être flexible le troisième type cellulaire c'est le scléranchyme donc ici des cellules scléranchymateuses on voit ici de nouveau on a quasiment plus de méa voire pas du tout de méa ce sont des cellules qui sont beaucoup plus compactes on voit également qu'il ya deux types de parois on a une paroi primaire ici à l'intérieur mais une paroi secondaire également qui a été formée à l'extérieur paroi secondaire qui peut contenir de la ligne et donc il va avoir un rôle structurel beaucoup plus important ce sont des parois qui sont extrêmement rigides dans le scléranchyme on aura alors plus de cytoplasme plus de noyaux plus de vacuoles donc toutes ces structures cellulaires ont disparu et donc ce sont des cellules qui vont être très peu actives voire des cellules qui vont être mortes qui ne seront plus des cellules vivantes voilà donc on a trois types d'organes on a les feuilles les tiges les racines nous avons trois types de tissus des tissus de revêtement des tissus fondamentaux et des tissus vasculaires et nous avons trois types cellulaires nous avons du parent chyme nous avons du col en chyme et nous avons du scléranchyme donc de nouveau c'est les combinaisons de ces différentes cellules qui vont donner aux différents tissus les combinaisons de différents tissus qui vont donner aux différents organes les conditions de une combinaison des différents organes qui vont donner différentes plantes. Ça, c'était vraiment pour l'introduction sur cette partie qui va vraiment concerner les tissus primaires de la plante, comment est-ce qu'ils sont formés, de quoi est-ce qu'ils sont composés. Dans la capsule vidéo suivante, nous allons aborder cette question-là, mais avec un focus sur les racines, et donc la formation des tissus primaires des racines. À bientôt ! – Sous-titrage FR 2021